Bonjour Lili, bonjour Pascal, alors est-ce que tu peux te présenter en quelques mots par exemple en nous disant d'où tu viens ? Donc je m'appelle Lili Chartier-Mignot et je viens de Cekeudin à quelques kilomètres d'Armentière, Armentière qui est une ville que je connais bien et je vis aujourd'hui à Lille. Ok donc tu nous dis que tu connais bien Armentière parce que tu es déjà venue j'imagine ? Oui tout à fait, je suis venue à plusieurs reprises notamment lorsque j'avais 7 ans et qu'il y avait la fête des gneuls et que j'attendais en bas du beffroi qu'on me jette une peluche voilà que je crois avoir encore parce que je garde tout mais c'est un autre sujet et je suis venue plusieurs fois pour jouer au vivat et pour entamer une collaboration aussi avec les fous à réaction qui m'invite régulièrement sur des spectacles depuis 2013. Ok donc tu es déjà venue au vivat, est-ce que c'est la première fois que tu viens à la maison des artistes ? Alors non c'est pas la première fois que je viens à la maison des artistes, je suis venue répéter plusieurs spectacles, c'est la première fois que je viens pour répéter un spectacle que je porte donc c'est un c'est comme un petit baptême du feu et c'est très agréable voilà de passer cette semaine ici maintenant ils ont mis des moutons dans le jardin donc c'est tout à fait agréable un petit côté bucolique et champêtre. Ok alors du coup est-ce que tu peux nous parler du projet sur lequel tu as travaillé ici en résidence, tu as passé une semaine, le jour où on tourne cette vidéo on est vendredi donc on est à la fin de la semaine est-ce que tu peux nous parler un petit peu du projet sur lequel tu as travaillé et de la semaine, ce que tu as pu faire cette semaine quoi. Eh bien alors le projet est au stade embryonnaire à ce jour, il s'appelle Accroche tes mains à ma taille, si je te dis accroche tes mains à ma taille, tu me réponds ? La chenille. Voilà c'est la chenille qui redémarre exactement donc dans ce titre là il y a plusieurs entrées à la fois donc un grand standard de la chanson populaire, chanson à texte que je tiens à préciser mais aussi une invitation ou une injonction à un rapport un rapprochement physique et c'est de ça dont il va s'agir dans ce spectacle qui va être un spectacle de théâtre au cours duquel on va s'interroger sur le statut de la parole, ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire, à quel moment on peut le dire etc voilà. Et c'est une thématique assez lourde qu'on veut aborder sur un fond et un environnement assez festif parce qu'on aime bien faire la fête dans cette équipe. Est-ce que, oui dans cette équipe, c'est la question que j'allais te poser, est-ce que tu as travaillé seule cette semaine ? Non je n'ai pas travaillé seule, j'ai travaillé avec ma collaboratrice Géraldine Roguez. On conceptualise ensemble et ensuite on va inviter d'autres personnes à venir faire la fête et parler de thématique lourde avec nous. Donc là, vous êtes en phase d'écriture de cette pièce ? Tout à fait, oui. Cette semaine a été très intéressante parce qu'on a essayé de bâtir une dramaturgie solide. On a essayé de faire une ossature qui se tenait puisque c'est un texte qu'on écrit et qu'on met en scène et dans lequel on va peut-être jouer. Ça c'est des réflexions qui sont en cours. Et avant d'inviter d'autres personnes à rejoindre l'aventure, on avait besoin de tester notre dramaturgie. Donc on est passé par le corps, par les impros, puisque dans Accroche tes mains à ma taille, il y a un rapport au corps très particulier. Un rapport aux mots, puisqu'on parle de la parole, ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire. Très particulier également, donc on a fait pas mal d'improvisation. Et aussi l'élaboration d'une dramaturgie avec justement de quoi avons-nous besoin, comme type de personnage, etc. Est-ce qu'il y a une projection sur le moment où vous pourriez créer ce spectacle l'année prochaine, dans deux ans, dans trois ans ou pas ? Eh bien, oui, tout à fait. Avec Géraldine, on a vraiment envie de prendre le temps. C'est quelque chose qui est peut-être à contre-courant dans cette société, mais c'est quelque chose de très précieux pour nous. Parce que, par ailleurs, on a nos activités d'interprète qu'on souhaite vraiment garder et faire la part belle à ce métier-là, d'être au plateau, dans différents projets. Et puis aussi, on pense que le temps est un allié et qu'il est précieux, parce que les choses continuent à infuser, même quand on est loin l'une de l'autre, parce qu'on n'y travaille pas, parce qu'on fait une balade, qu'on voit des moutons, parce que plein de choses, parce qu'on entend des travaux, tout à coup, on a une idée d'une scène. Donc, le spectacle pourrait voir le jour dans deux ans, je pense. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais toujours avant de commencer à travailler ? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez fait, par exemple, tous les matins avec Géraldine, avant de commencer à travailler cette semaine ? Alors, avec Géraldine, c'est un peu particulier. On a beaucoup papoté. Donc, on a beaucoup papoté le matin, voilà, comme on fait habituellement, en buvant du thé. Mais c'est quelque chose que j'ai appris dans mon parcours. Ça fait dix ans que je suis interprète. Et je pensais qu'il y avait justement une chose à faire, un peu sacrée, tous les matins avant de commencer. Mais je me rends compte que, comme c'est du théâtre et du spectacle vivant, en fonction du projet ou de l'humeur dans laquelle je suis, je ne fais pas la même chose. Donc, je peux faire une méditation comme je peux danser sur Beyoncé. Voilà, c'est très... Ou boire un maximum de café en un minimum de temps. C'est aussi quelque chose que je peux faire qui, je pense, m'aide. Peut-être que ce n'est pas vrai, mais je crois que ça m'aide à me mettre dans le projet. Mais quand je dis discuter avec Géraldine, je pense que c'est vrai de faire corps avec l'équipe. Vous discutez et à un moment, vous arrêtez de discuter pour commencer à travailler. On est dans l'espace de vie de l'EPSM et puis hop, on passe à l'espace de travail. Alors, c'était très agréable d'être dans le même espace pour tout faire parce qu'on a pu aller travailler en pyjama, se coucher en costume. Enfin, c'est un peu le grand mélange des genres et c'est super. Ok, on a peut-être une transition vers la dernière question que je vais te poser. Tiens donc. À quoi ressemble le théâtre de tes rêves ? Alors ça, c'est vraiment une question que j'aurais envie de te poser, en fait, Pascal. Pour toi, à quoi ressemblerait le théâtre de tes rêves ? Moi, c'est facile, je travaille au vivat, donc c'est le vivat. C'est une excellente réponse. Bravo. Alors, pour moi qui travaille un peu avec différentes compagnies, je pense que le théâtre de mes rêves, ça serait un théâtre où on ne se pose plus la question de savoir si c'est le théâtre de ses rêves ou pas. Voilà. Je pense que c'est ça, la vraie réponse. Merci Lily. Je t'en prie. À très vite. Sous-titrage ST' 501